Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce 19 janvier 2023. J'ai encore le fourré, 15h03 du Québec, vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. C'est la réunion de tous ces vieux croutons blancs, ils sont tous blancs d'ailleurs, à Davos. Ces grands donneurs de leçons de moralité, ces gens avec des passés obscurs comme Clash Schwab, 88 ans. On ne peut pas trouver les vraies informations sur son passé. Apparemment, son père aurait fait dans l'armement, dans la fabrication d'armes, on aurait vendu à des gens vraiment louches comme peut-être de Troisième Reich, Adolf Hitler. C'est tout du monde de l'élite, tout du monde qui pourrait faire partie du club sélect sataniste, comme je les appelle. John Kerry, 80 quelques années, un autre blanc, qui, on va aller les écouter, ne se prennent pas pour n'importe quoi. Et naturellement, ils font peur aux gens, ils font peur aux gens, des espèces de bonhommes setteurs. Déjà, ils sont épeurants physiquement, mais leur discours est épeurant. Al Gore, qu'on va l'écouter, est devenu complètement cinglé. Il raconte du n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'ils racontent n'importe quoi, mais de raconter n'importe quoi quand tu touches le climat et que tu veux sauver la planète, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Le Daily Mail nous apprend qu'Al Gore a gagné 330 millions de dollars avec l'alarmisme climatique. L'ancien vice-président a fait fortune après avoir perdu face contre George W. Bush lorsqu'il a créé une société d'investissement verte d'une valeur annuelle, actuelle plutôt, de 36 milliards de dollars qui lui rapporte 2 millions de dollars par mois. Alors qu'il met en garde contre les bombes de pluie, les océans en ébullition. Les océans en ébullition! Al Gore a gagné des centaines de millions de dollars grâce à sa sensibilisation au climat. L'ancien vice-président est à la pointe de l'investissement dans les technologies vertes de la société de Gore. Generation Investment Management lui verse 2 millions de dollars à lui personnellement par mois comme salaire. La société a des milliards d'investissements dans le monde entier. La richesse de Gore est d'environ 300 millions de dollars. Pour un politicien, c'est bon, hein? Il fait plus d'argent qu'en affaires. John Kerry, la même chose. Et ces gens-là finissent jamais. Vous allez écouter à Al Gore qui est en plein délire d'une espèce de, on dirait, un prédicateur de la fin du monde qui raconte presque n'importe quoi basé sur aucune science. Je vous rappelle, Al Gore, ce n'est pas un scientifique, là. C'est un politicien. Ce n'est pas un scientifique. C'est lui qui a créé la fameuse viande, Beyond Meat aussi, remplie de sel et de produits chimiques. On va écouter Al Gore, le prédicateur de la fin des temps. Ça fait 40 ans qu'on attend la fin des temps. Donc, selon Al Gore, l'équivalent de ce qui est capté en émission, c'est l'équivalent de 600 000 bombes atomiques de la force d'Hiroshima par jour. C'est ça qui est en train de faire bouillir les océans. Moi, je n'ai pas vu d'océans bouillir encore. Je ne sais pas si vous en voyez, mais moi, je n'en ai pas vu. Les seuls océans qui ont bouilli récemment, c'est quand les Américains ont fait sauter le pipeline russe. Là, le méthane bouillait. Mais à part de ça, je n'ai pas vu d'océans bouillir. Je ne sais pas si vous en avez vu, mais vous en verrez des vidéos. Donc, les rivières atmosphériques, un terme qu'on a utilisé de plus en plus ces temps-ci, depuis quelques années, mais qui existe depuis les années 90, parce qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 à 20 %. Déjà, on a une couche nuageuse énorme. On en rajoute avec ça beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui amène des événements comme ceux qu'a connus, par exemple, dès récemment, la Californie. Mais c'est sa seule façon. Ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est sa seule façon d'avoir de l'eau dans ces rivières atmosphériques. Et les bombes de pluie, maintenant, c'est des bombes de pluie. On a mis un langage très apocalyptique. Donc, on le voit, Al Gore est en complet délire. Et je ne sais pas vers quoi ça va nous annoncer, pour avoir un infarctus, c'est à la fin de tout ça. Juste un instant. Ah, il va ouvrir la porte! Et pendant ce temps-là, on a John Kerry, qui, lui, se prend pour un extraterrestre. On va l'écouter. John Kerry. Donc, on est un groupe sélect, ici, d'êtres humains. Donc, déjà, il y a eux, ils se qualifient comme un groupe sélect d'êtres humains. Ce n'est pas n'importe quoi. Un autre qui est un politicien. Aucune connaissance scientifique. Ce n'est pas un scientifique qui a fait des centaines de millions de dollars aussi. Fortune évaluée à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, M. John Kerry. Il y a des choses qui nous sont toutes dans notre vie et on est capables de s'asseoir ici, dans cette pièce, ensemble. Et parler ensemble de vouloir sauver la planète. Ces gens-là ont 85, 88 ans. Je pense que tu as besoin de plus de temps que ça, si jamais tu voulais sauver la planète, qui n'a pas vraiment besoin d'être sauvée. Ce serait plutôt les humains que vous incarcérez, les humains que vous enrôlez, les humains que vous exploitez, qui auraient besoin d'être sauvés de vous-même, ma belle classe dirigeante. C'est d'une grossièreté, c'est d'une vulgarité d'entendre ces gens-là parler. Moi, j'ai une bonne proposition à faire. Al Gore qui fait 2 millions de dollars par mois, qui a une fortune évaluée à 330 millions. Puis tous ces gens-là qui sont là, qui sont sûrement évalués à plusieurs milliards de dollars. Donnez votre argent à des causes pour sauver la planète. Ce serait une bonne chose. Mais non, ils sont très attachés à leur argent. John Kerry, ces gens-là, ils n'ont rien de moins comme mission de sauver la planète. Pendant que la misère est partout, la famine est partout, les iniquités sont partout. Depuis que ce système-là est en place, depuis des centaines d'années, depuis 3 000 ans, depuis Moïse, et toute la raquette des religions, toute la raquette des politiciens, toute la raquette qui a suivi tout ça, on se retrouve avec d'autres genres de fumistes, de charlatans. Sauver la planète. Pensez-vous vraiment que ces gens-là ont la capacité divine de sauver la planète. Sauver la planète. Pendant que les humains sont divisés, sont en guerre, on les met en guerre, on les divise surtout. Je pense que ce serait un bon plan de sauver les humains, sauver les moutons. Sauver la planète. À 88 ans. Je ne sais pas, mais c'est tous des blancs en plus. Puis ils nous accusent tous d'être racistes. Je veux dire, c'est presque extraterrestre. Il dit, c'est presque extraterrestre, ce qu'on veut faire. Cet homme-là est imbu. Grand Dieu nous en fasse que cet homme-là n'a jamais été élu. Aux élections. On peut donner ça aux Américains. Ils ont le pif pour vraiment flairer les charlatans. Tu as vu, Al Gore s'est fait planter par Bush. Mais c'était un autre charlatan, Bush. Ce n'est pas mieux. Mais juste, ça te démontre que c'est tous des charlatans. Donc, ça donne presque mal au cœur d'écouter quelqu'un comme celui-là. On veut vous faire, « Eat the bugs! » « Eat the bugs! » Alors, on va aller écouter, monsieur « Eat the bugs » lui-même. « Eat the bugs! » Klaus Schwab, qui dit, on doit masteriser, on doit maîtriser l'avenir. Master. Je pense que c'est ça son expression. J'essaie de me reconnecter à l'Internet, je viens de le perdre. Master. The future. Ces gens-là ne sont pas élus. Je ne comprends pas pourquoi on leur a donné n'importe... Ces gens-là contrôlent tout. Contrôlent tous nos gouvernements. Tous nos politiciens sont des marionnettes de ces gens-là. Naturellement, de nos jours, si tu ne te présentes pas comme quelqu'un qui veut sauver la planète, tu n'es pas une bonne personne, j'imagine. Il faut que tu veuilles sauver la planète. Je ne sais pas comment on peut sauver la planète. Il faut la remorquer avec une remorque. Comment on peut sauver la planète? Starting tomorrow, this simple bedtime ice hack can... Master the future. We couldn't meet... 84 ans. 84 ans. Il ne pourrait pas être sur une plage, lui, en train de prendre du soleil. Non. At a more challenging time. We are confronted with so many crisis. With so many crisis. Eat the bug! Simultaneously. What does it need? Qu'est-ce que ça prend? What does it need? To master the future. To master the future. To master the future. Eh... Ça ne pourrait pas disparaître, ces gens-là? On ne les a pas assez vus. Ils ne nous ont pas assez emmerdés. Non. I think... I think... Eat the bug! To have a platform. To have a platform. We are all stakeholders of global society. C'est peut-être un peu difficile à comprendre. The bug! Are engaged. Oui, ma... Master the future, on a dit! Tucker. Master the future. Master the future. Une moquerie! Ces gens-là sont une moquerie! Mais ont beaucoup trop de contrôle, ont beaucoup trop de pouvoir. C'est aux populations de rejeter ça, de rentrer dans les bureaux de nos députés et de dire tenez-vous debout face à des gens comme ça, face à des élites comme ça. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a élus, pour être des marionnettes de ces marionnettistes de 88 ans, 85 ans, qui se sont enrichis sur la misère du monde en créant une apocalypse qui n'est pas là un scénario d'apocalypse. Revenons à la base, allons voir nos politiciens, disons-leur, d'arrêter d'être les marionnettes de... It's a bug! It's a bug, monsieur, Klaus Schwab, des gens comme Al Gore. Et tous ceux qui veulent sauver la planète, Commençons par sauver les enfants de l'endoctrinement, de la misère, du racisme, de tout ce qui peut incomber comme poids sur les épaules d'un enfant. Amenons les enfants, dès la naissance, à l'unité, à l'amour universel, à l'acceptation de soi-même et des autres, puis vivons une vie normale et simple. Profitons d'une belle journée de soleil sans dramatiser la fin du monde avec une journée ensoleillée et une belle journée chaude. Arrêtons de dramatiser une belle journée d'hiver où il ne fait pas froid. Profitons-en, et non pas nous ramener l'apocalypse à tous les coins de rue. Revenons à une vie simple, revenons à l'essentiel, et non pas à du contrôle et de l'endoctrinement par des gens qui font partie d'un club sélect, affilié à un culte satanique. Vous n'êtes pas écoeuré de ce monde-là? Moi, je suis vraiment écoeuré de ce monde-là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada